... Avec la construction d'un nouvel équipement de restauration et d'accueil périscolaire, notre commune a réalisé un projet ambitieux de restructuration et d'extension de son école élémentaire. Cette opération majeure, un investissement de plus de 2 millions d'euros, s'est inscrite dans une démarche de développement durable afin de minimiser l'impact environnemental des bâtiments et de l'activité, tout en offrant un cadre de travail et d'épanouissement optimal aux enfants et aux personnels qui y travaillent. Vous êtes ici dans un bâtiment de restauration scolaire qui a été construit selon la volonté politique de la municipalité. Par cet investissement, la municipalité a également fait le choix de conforter le rôle central de l'école élémentaire dans le centre-bourg, source d'activité, de dynamisme et de lien social. Ce bâtiment où une salle de restauration, une cantine et une garderie ont été construites a été étudié en concertation avec les parents d'élèves, les utilisateurs et la municipalité dans le but d'un confort donné aux enfants. Dès le début, la municipalité a souhaité associer l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de ce grand projet. Une démarche de concertation et de participation a ainsi permis de définir les enjeux environnementaux prioritaires et les modes de préparation et de services des repas aux restaurants scolaires. Quand on nous a proposé de participer au projet de restructuration et d'extension de l'école élémentaire et de la restructuration de la restauration scolaire, on a dit oui, ça nous paraissait complètement évident d'y participer. Donc on a fait un débrief avec toute l'équipe de l'APE de l'époque et puis il y a deux grands axes qui en sont ressortis, l'axe environnemental et puis l'axe pédagogique éducatif. Donc dans l'axe environnemental, ce qu'on souhaitait nous, c'était remédier aux nuisances sonores. Derrière le HQE, c'était un grand terme, nous ce qu'on voulait, c'est un bâtiment qui soit convivial, qui soit clair, où il fasse bon vivre et donc où ce soit sympathique de prodiguer l'enseignement mais également sympathique de le recevoir. On voulait quelque chose donc avec des ouvertures, ça a été respecté puisque derrière nous on voit qu'il y a des grandes ouvertures. Cette démarche de concertation a permis de faire apparaître les attentes des différents utilisateurs, des axes de travail qui ont été pris en compte pour la réalisation de ce nouvel équipement. La priorité était de doter la commune d'un restaurant scolaire aux nouvelles normes et d'innover en offrant aux élèves un self et parallèlement un lieu confortable pour l'accueil périscolaire. Le self recueille un grand succès auprès des élèves par le choix des plats qu'il aurait offert. Cependant, la surveillance y est assurée pour que les élèves mangent équilibré. La construction du bâtiment scolaire permet aux élèves de manger dans le calme. L'éclairage naturel, le confort visuel et sonore en font un lieu de détente au moment du repas ou de l'accueil périscolaire. Au-delà de ce qu'en disent les adultes, nous avons demandé aux principaux utilisateurs, les enfants, ce qu'ils pensaient de leurs nouveaux espaces de vie. C'est bien, c'est bon, elle est belle. Moi, le self, ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien me servir toute seule l'entrée et le dessert. Je trouve que la cantine est belle, la nourriture est très bonne, et on discute et puis tout. C'est bien, et puis on mange bien. Et je remercie Christian et Vincent pour leur pain et pour leur dessert. On a le choix entre plein de repas différents, on peut se mettre avec différentes classes, on peut être à plusieurs dans une table jusqu'à 8. Et puis, c'est rigolo d'avoir un self comme ça. Ça fait penser un peu au collège pour ceux qui sont grands. En plus d'offrir aux enfants des conditions optimales d'épanouissement, le nouvel équipement répond également à des exigences spécifiques de haute qualité environnementale. Mandaté par notre commune pour superviser sa construction, l'agence technique départementale de la Vienne a veillé à ce que le bâtiment s'intègre parfaitement dans une démarche de développement durable. Ce bâtiment, suite à une large démarche de concertation qui a été fait et qui a été expliqué, le cabinet retenu d'architectes, le cabinet Vaudnoy-Angèle de New York, a réfléchi sur différentes cibles HQE qui avaient été déterminées, comme par exemple le choix des matériaux. Une autre cible, le confort acoustique, très important au niveau d'un restaurant scolaire. Et une des grosses cibles également, surtout dans les équipements publics, tout ce qui est confort énergétique. Donc le choix a été fait ici d'une chaudière à condensation gaz. Donc on a également une toiture végétalisée qui permet d'avoir une énergie importante au niveau de ce bâtiment. Et donc voilà, tout un tas de différents choix qui ont été élaborés suite aux différentes études. On retrouve quand même un équipement qui s'intègre bien dans le milieu où il est. Qu'au niveau du chantier, on a veillé à ce qu'il soit fait dans un intérêt au niveau de la population aussi, site occupé. Donc le plus propre possible. Donc toujours facile au niveau d'un chantier. Mais les entreprises ont bien veillé à ce niveau-là. Du côté des agents de notre collectivité chargée de la restauration et de l'accueil périscolaire, le nouvel outil de travail a également été bien accueilli. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'autonomie de travail. Et puis on a vraiment des locaux et du matériel adéquat pour bien travailler dans de très bonnes conditions. Tout ce qui est en production froide, déjà on peut travailler tout ce qui est pâtisserie déjà, des crèmes, alors qu'avant on avait juste un piano, juste avec deux feux, quatre feux vifs. Donc ce n'est pas évident, on prenait encore les grosses marmites. Et tandis que maintenant, on a un vario-cooking qui nous cuit des aliments à la perfection. Un four, on travaille beaucoup à la sonde. Des cuissons à cœur, j'en ai rôtis. Vraiment, les cuissons sont au top. Et ça se ressent dans l'assiette. Si on fait, quand on a des crudités, par exemple, on fait un choix sur trois choix à peu près. Hormis le plat chaud, des fois on tente deux légumes pour essayer de leur donner la possibilité de choisir comme dans un traditionnel self-service. Les enfants, déjà de manger, de pouvoir se mettre où ils veulent, d'avoir, ils sont très autonomes. Et puis d'avoir beaucoup d'échanges avec eux. On les voit passer tous les jours tous. Il y a toujours une petite discussion, une petite rigolade. Et je trouve ça vachement sympa d'avoir un échange énorme avec les enfants. Quand un enfant nous donne le sourire, c'est notre récompense à nous, avec Vincent et Michel en cuisine. L'avantage de cette nouvelle garderie, c'est plus clair, plus grand, pour les enfants et pour nous-mêmes. Cadre de travail et d'épanouissement optimal, haute qualité environnementale, le nouvel équipement tient toutes ses promesses en offrant aux jeunes d'ICN et d'IC1 les meilleures conditions d'éducation. Sous-titrage ST' 501